du coup bonsoir tout le monde bienvenue sur la petite chaîne diva sans studio ici jake et ce soir je suis accompagné de nino salut nino et coucou et dando salut salut on va faire un petit truc ce soir alors ça prend un rendez vous régulier pendant 30 30 stream pas du tout ça va être très ponctuel on va faire un peu de code de la route pour savoir où est ce qu'on en est personnellement j'ai mon code de la route depuis 2006 mon permis depuis 2008 mais entre temps il y a eu des réformes du code de la route et je sais pas si je suis encore un niveau dessus donc on va s'entraîner avec ce logiciel réussir code de la route qui est dispo sur steam sur switch et sur d'autres plateformes qui est vraiment aux dernières normes du code de la route on va voir comment ça se passe nino toi tu l'as depuis quand ton code et du coup ton permis ça fait quatre ans maintenant ouais je crois que je vérifie pas vite mais je crois que ça ça reste quand même récent ok donc non oui c'est vrai je vais pouvoir peut-être me coacher on va voir en dos toi t'en est où sur ces points en dos c'était en 2011 et le permis c'était en 2013 ouais c'est bon ok ouais donc ça remonte un peu aussi d'accord on va voir ce que ça donne alors ça vous a coupé tous les deux oui c'est une blague ah ben on va refaire on va refaire moi je vous vois dedans encore c'est sûrement un bug ouais c'est pas fluide fluide non pas du tout même de mon côté on va voir ce que ça donne je klaxonne réponse à je m'arrête réponse b oh c'est pas ça va être compliqué jacques ben moi le son je l'ai bon donc je ne peux pas savoir en fait pour vous mais c'est totalement saccadé l'image et le son à l'image là à part les clignotants il n'y a pas grand chose c'est fixe à moi l'image l'image et le son l'image est pixelisée une fois on va dire toutes les cinq secondes tu vois une image pixelisée et le son c'est dur ce panneau interdit le stationnement dans cette rue uniquement réponse à dans tout un quartier réponse b est-ce que sur le live on peut faire un retour s'il vous plaît je crois qu'il y a il y a qui pont dessus je suis pressé ma voiture est suffisamment déneigé oui réponse à non réponse b si je dois modifier les réglages de mon siège il est préférable que je m'arrête oui réponse à non réponse b cette zone est une voie pour véhicules lents réponse à la bande d'arrêt d'urgence réponse b c'est compliqué limite je vais couper le son du jeu de mon côté j'attends vraiment qu'un retour sur live pour savoir que ce que c'est sinon tant pis je vous hoste pas et à la limite je passerai en écran discord ça sera peut-être mieux je sais pas mais je circule sur une route à accès réglementé après je n'ai pas forcément besoin d'une autoroute réponse b tu t'es planté je t'ai vu clignoter entre a et b en fait je m'arrête oui réponse à non réponse b cette ligne s'appelle une ligne de rive réponse à une ligne médiane réponse b tourner son volant ainsi est sécuritaire réponse à dangereux réponse b si leur taille le permet je peux installer à l'arrière plus d'enfants que ma voiture ne comporte de ceinture oui réponse à non réponse b elle est un peu étrange cette question quand même ça paraît enfin tu vas mettre des bébés dans le coffre ouais voilà dans ce sens là mais sinon je sais pas ça part du bon sens je vois pas qui peut répondre à à laquelle enfin qui peut répondre oui ça me paraît je sais pas j'ai fait une erreur que j'aurais pas dit oui mais c'est juste pas grave c'est pas grave j'ai coupé le son apparemment c'est nickel sur le live donc ça viendrait juste de lost pas de la série allez lance alors ce panneau annonce un passage pour piétons réponse a positionne un passage pour piétons réponse b non non c'est le triangle c'est le rouge donc c'est positionne si ça annonce ça doit être avant ben non parce que annonce tu dois les faut que ce soit bien avant le passage piétons donc 50 mètres en ville 150 en campagne je circule sur l'autoroute oui réponse a non réponse b des voies séparées 130 si c'est pas l'autoroute je sais pas ce que c'est 130 ouais bon ben voilà ce panneau interdit l'accès au cycliste réponse a au cyclomotoriste réponse b aux motos réponse c vous voyez pas le fou je baisse ma caméra en vélo non il peut venir cyclomotoriste cyclo aux motos juste en profiter pour redimensionner ça vous voyez pas je me suis tout petit voilà voilà du coup je sais même plus ce que j'ai mis moto est ce que je mets je mette mot il ya un moteur dedans je vais mettre b aussi tiens ah c'est que les motos échec alors attends qu'est-ce qu'il attend ce ce panneau interdit l'accès aux motos uniquement quelle que soit leur puissance et leur cylindrée tous les autres deux roues motorisés ou non cyclomoteurs vélos sont autorisés à passer réponse c mais c'est du coup c'est quoi un cyclomoteur un cyclomoteur ça peut être aussi un vélo électrique peut-être je sais pas cyclomoteur j'entends avant le phénomène des vélos électriques j'ai encore connu qu'est ce qu'ils disent dans le cours le premier cyclomoteur ah cyclomoteur c'est les petites meules c'est les petites mobilettes d'accord cette zone est une voie pour véhicule lent réponse à la bande d'arrêt d'urgence réponse b j'ai eu un doute ouf cette ligne s'appelle une ligne de rive réponse à une ligne médiane réponse b jusque là ça va je sais qu'un de mes amis a trop bu je peux être condamné si je le laisse reprendre le volant oui réponse à non bah ce serait non assistance à personne en danger mais est-ce que ça rentre là dedans je crois pas hein en tout cas j'en ai jamais entendu parler pendant mes cours je sais c'est vraiment je le sais je sais qu'un de mes amis a trop bu je le sais je peux être condamné si je le laisse reprendre je dirais oui quand même non assistance à personne en danger je dirais oui ah bah c'est oui ah bah j'ai une ligne si je sais qu'un de mes amis a trop bu il est de mon devoir de veiller à ce qu'ils ne reprennent pas le volant en effet en cas d'accident ma responsabilité pourra être engagée il y a déjà eu des condamnations heureusement il existe des solutions la plus simple le convaincre d'attendre avant de repartir ou encore le raccompagner lui appeler un taxi voire lui confisquer ses clés réponse a tenir son volant ainsi et sécuritaire réponse a dangereux réponse b petit sponso pour les mini je sonne oui réponse a non réponse b je suis tenté de mettre oui pour dire attends l'avis de passage j'étais à la maison t'as pas sonné t'as pas appelé c'est clair juste pour que ça va mettre oui je m'arrête oui réponse a non réponse b elle est engagée ah non voyons tu écrases la madame tu fonces tu accélères il faut qu'elle dise merci par contre si elle dit pas merci ah bah non elle est sur la description elle attend oula c'est une question vidéo est-ce que je peux passer la route semble déneigée je peux passer oui réponse a non réponse b ah il y a quand même pas nos il y a pas de neige mais le panneau il dit non c'est le panneau qui fait foi attends qu'est-ce qu'il dit parce que là c'est même si la route semble dégagée au delà de cette signalisation je ne peux pas continuer plus loin le panneau route barré en plus du panneau d'interdiction à tout véhicule devrait être suffisant pour me faire comprendre que je dois faire demi-tour alors si l'accès à cette route est barré c'est qu'il y a une bonne raison soit elle est effectivement coupée un peu plus loin soit il y a un certain danger peut-être les deux réponse b oh non les trois étoiles non trois fautes pour en dos tu t'es planté où en dos du coup si tu peux le dire cette signalisation ne concerne que les véhicules de transport de marchandises oui réponse a non réponse b qu'est ce que c'est que ce truc ah non il y a quand même des camionnettes mais depuis quand il y a de la haute tension qui traverse la route comme ça on peut admettre que c'est possible sur certains peut-être certains tronçons ouais en dos il s'est planté avant la 1, la 3 et la 6 ok à 130 km à l'heure les marquages de la banque d'arrêt d'urgence mettent à évaluer l'intervalle de sécurité oui réponse a non réponse b oui enfin peu importe ta vitesse tu peux calculer normalement oui oui mais tu peux calculer je passe avec le à gauche du panneau réponse a à droite du panneau réponse b bah le panneau il dit d'aller à droite mais alors attends il y a quoi à gauche c'est la voie à gauche inverse à gauche c'est ça ? je dirais ça de ce manière il y a le panneau quoi oui voilà je te laisse pas intimiser par les questions m temporaire réponse a permanente réponse b ça va ? ah t'as pas vu ? on a eu faute les deux ah bon ? oui réponse a non réponse b ah bah oui mais on va repasser dessus après je pense alors il dit quoi régler le gps en roulant augmente le risque bah oui quand même ah je poursuis ma route à allure réduite réponse a je m'arrête immédiatement dans la voie de droite réponse b euh non ouais je m'arrête merde je sais plus je pense qu'il faut s'arrêter parce que ça a l'air d'être un truc d'arrêt d'urgence et qu'il y a comme quelque chose un panneau de secours enfin un trou de secours dans le tunnel je pense cette route comporte une chaussée unique réponse a deux chaussées séparées réponse b c'est quoi une chaussée ? je comprends la question comme ça s'il faut je me plante complètement je sais pas du tout je vais suivre mon instinct je vais suivre mon instinct ah ah bah c'est pas ça je voulais faire pardon ah bah s'il ramène vers ça quand même d'accord ok ah bah tiens là par rapport à tout à l'heure en principe les marquages au sol ne peuvent être que blanc marquage permanent jaune marquage temporaire ou marquage lié aux interdictions de stationner s'arrêter aux emplacements il peut y avoir du jaune oh je savais pas ça le jaune n'est pas forcément que temporaire c'est pour ça qu'on est faux ouais c'est pour ça qu'on s'est planté bon bleu ok ça la ligne on s'est pas trompé chaque ligne mesure 3 mètres séparés par un long espace de 10 mètres ou 1 mètre 50 séparés de 5 mètres en agglomération ça c'est la ligne de dissuasion ça c'est précis séparé par un petit espace de 1 mètre 33 par principe sur une chaussée ah voilà c'est ça chaussée à double sens voilà donc un chaussée c'est vraiment quand il y a un truc séparé par un terre plein là on parle bien de deux chaussées ok bon et après le reste sort ligne de rive on avait bon ça pareil on avait bon ça pareil ça c'est une voie cyclable je sais qu'on est trop bien les zébras c'est des petits zèbres et oui donc sur l'autoroute tu utilises les lignes de la bande de radio force pour garder ta distance de sécurité avec le véhicule de devant je sais pas si on on t'avait appris ça mais je me souviens d'un truc qui m'a marqué c'est que pour évaluer sa distance de sécurité on prend un point de repère et on doit dire deux fois mais pas très très vite mais deux fois lentement crocodile ça fait cro-co-di-le cro-co-di-le et c'est comme ça c'est qu'on voit si on est vraiment en sécurité par rapport à la voiture de devant si vraiment on est sur cro-co-di-le croque et que par rapport au point de repère ça veut dire qu'on est trop près de la voiture si on a le temps de dire plus encore on est tranquille non 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 c'était déjà des calculs comme ça il y avait des questions je crois où on nous demandait de calculer la distance à laquelle on se trouvait ça moi j'en ai j'ai eu mais alors par contre les maths ce panneau indique l'entrée d'une route à accès réglementé réponse A d'une autoroute réponse B alors une autoroute je vais dire oui et je vais dire aussi la route à accès réglementé je vais mettre les deux réponses parce que le périphérique est aussi annoncé comme ça et le périphérique n'est pas une autoroute je vais mettre ça mais est-ce qu'il y a forcément une réponse fausse ou des fois et tout peut être juste je sais plus je vais partir sur ça ah flûte pourquoi ce panneau indique l'entrée d'une autoroute à ne pas confondre avec une route à accès réglementé dont le panneau carré ah oui également représente une voiture vue de face mais oui réponse B mais oui ah flûte c'est le dessin d'un péage avec les deux voies mais oui mais oui c'est la voiture vue de face c'est vrai oui ah là là ce panneau m'interdit de continuer sur cette route oui réponse A non réponse B non non on peut faire 300 mètres encore je suis en doute euh oui on peut faire 300 mètres mais oui si tu as raison on peut faire 300 mètres à 300 mètres la route sera barrée je ne pourrais donc pas continuer plus loin cependant ce panneau ne s'applique qu'à 300 mètres donc je peux continuer pour l'instant notamment si j'habite avant les 300 mètres ou que je veux accéder à un commerce proche sinon mieux vaut suivre la déviation réponse B cette signalisation annonce un passage à niveau qu'un train arrive ou non réponse A l'arrivée d'un train réponse B euh l'arrivée d'un train non un passage à niveau oui mais pourquoi il y a écrit fermé ? pourquoi il y a écrit fermé ? l'arrivée d'un train ? pourquoi ? c'est pour ça qu'il y a écrit fermé en fait je ne dis pas sur solution ce panneau m'informe que je vais rencontrer un passage à niveau à niveau fermé il ne s'allume que si un train est en approche attention je peux être surpris par le passage à niveau mais aussi par une file de voiture arrêtée réponse B en fait il se met en route que quand c'est fermé justement d'accord c'est comme les panneaux enfin les lumières rouges qui clignotent quoi quand le train arrive ouais et que les barrières descendent d'accord euh j'en ai fait deux trois et t'en as fait deux j'en ai fait trois quand même pourquoi je suis revenu là-dessus ? non c'était et c'était ah non et la réponse de la ligne on a eu la réponse avec le cours on accorde du boulot oui je souhaite emprunter cette sortie je continue à la même vitesse réponse A je commence à ralentir réponse B on va dire qu'il roule pas très très vite il y a du verglard il y a de la neige je continue à la même vitesse parce qu'il y a le cagnon derrière et de toute façon il faut décélérer là-dedans dans la sortie là-bas là oh oh bah oui mais d'accord mais alors vas-y mets la solution parce que s'il faut prendre en compte la météo aussi la route est très récente mais la sortie moins empruntée et pas forcément traitée risque de l'être encore plus bah ouais mais alors faut prendre en compte la météo aussi tranquillement pour ne pas surprendre le conducteur du camion je suis comme toi normalement la voie d'expédération c'est quand t'es dedans que tu ralentis non mais attends mais c'est vrai que comme pendant mon ralentissement je surveille mon rétroviseur pour vérifier que le camion ne se met pas en difficulté bah faut ralentir avant réponse B voilà on est mauvais arrêté après un délit de fuite je serai soumis à un contrôle d'alcoolémie oui réponse A non réponse B à partir du moment où t'es arrêté t'as le droit au contrôle d'alcoolémie de toute façon c'est ça avec une photo où il s'est mangé le truc lui ah bravo la peinture hein ah la la pour éteindre un incendie avec un extincteur il faut viser le haut des flammes réponse A le bas des flammes réponse B la logique voudrait que ce soit le bas des flammes mais alors tu vois ça je sais pas du tout j'ai jamais vu ce genre de choses ça c'est des nouvelles questions ça oui parce que le haut des flammes ça sert à rien le bas des flammes juste par simple logique mais peut-être que je me trompe non je fais comme toi je suis par logique si tu vis de l'eau des flammes tu t'éteins pas la flamme oui voilà ouais mais dans la panique l'appui tête de cette conductrice est bien ajusté oui réponse A non réponse B je sais pas je sais pas du tout j'en ai aucune idée fait comme moi à l'instant je vais mettre non faudrait le lever un peu plus mais mais je sais pas du tout allez regarde la solution l'appui tête est avant tout un accessoire de sécurité il évite lors d'un choc arrière que la tête ne parte violemment en arrière au risque de se briser la nuque il sert aussi en cas de choc avant le corps est alors projeté vers l'avant puis revient brutalement en place la tête part alors en arrière s'il n'y a pas d'appui tête pour la retenir c'est ce qu'on appelle le coup du lapin et il peut être mortel dans mon installation au poste de conduite je dois donc m'assurer qu'il est bien réglé ni trop haut il ne doit pas dépasser le haut de mon crâne ni trop bas il ne doit pas m'arriver au niveau de la nuque ici il devrait être réglé un peu plus haut réponse B l'importance d'une bonne installation une bonne installation au poste de conduite doit permettre d'atteindre toutes les commandes et accessoires passer les vitesses appuyer sur toutes les pédales sans forcer et bien sûr atteindre toutes les parties du volant une mauvaise installation au poste de conduite trop proche ou trop éloigné du volant les bras ou les jambes trop pliés ou au contraire trop tendu et source d'inconfort sur un long parcours cela aura pour conséquence d'accélérer l'apparition de la fatigue donc l'augmentation du temps de réaction et le risque de somnolence oui c'est bon si je suis installé trop près du volant ok bon jusque là c'est normal pour installer on commence par monter ou descendre le siège afin d'être à la bonne hauteur les yeux doivent être au milieu du pare brise puis on l'avance ou on le recule en fonction de la longueur des jambes ok jusque là c'est normal par contre le siège par rapport au dessin dans cette position là moi je sais que je suis hyper mal à l'aise donc je préfère l'avancer encore un tout petit peu pour pas pour que que le sang circule mieux quoi alors moi quand j'étais à l'auto école à chaque fois que je prenais la voiture pour conduire je devais régler le siège et je devais le faire alors au début je le faisais au moment où la monitrice montait avec moi dans la voiture comme ça on le faisait ensemble elle me rappelait l'ordre et après c'était à moi de le faire naturellement avant que la monitrice me rejoigne dans la voiture ce qui fait que je à force de le faire tu retiens ouais bon l'inclinaison du dossier la hauteur est à l'approche du volant chose qui n'est pas forcément possible dans toutes les voitures les anciennes voitures c'est pas tout à fait comme ça par quoi on termine d'après toi ? euh... siège volant rétro rétro ceinture ouais c'est ça les appuis tête les appuis tête les appuis tête c'est un accessoire de sécurité dans certaines voitures encore plus ancien il n'y avait même pas d'appuis tête il évite lors d'un choc arrière que la tête ne parte violemment en arrière risque de se briser la nuque il sert aussi en cas de choc avant c'est ce qui a été dit dans la question voilà tout à l'heure dans mon installation au poste de conduite je dois donc bien assurer qu'il n'est ni trop haut ni trop bas après une fois bon rétroviseur la ceinture ouais pas de talons pas de tongs mes vêtements doivent être confortables par exemple un gros blouson limiterait ma capacité de mouvement dans la voiture de plus il ne me permet ah oui ça oui bien sûr conduire avec des tongs beaucoup le font quand même pour ce qui est des chaussures elles doivent être confortables et bien tenir le pied sans entraver les mouvements elles doivent donc être légère basse plutôt que montante pour permettre un bon mouvement de la cheville et plate pour manipuler et doser au mieux la pression sur chacune des pédales le souci des tongs c'est qu'elles tiennent pas bien au pied quoi ouais pourquoi c'est interdit de conduire pieds nus je sais que c'est interdit mais pourquoi parce que t'as le pied directement sur la pédale donc enfin à ce niveau là ouais mais t'as je crois qu'avec la chaussure t'as un meilleur t'as quand même un meilleur appui dessus ah ouais t'as une raison de toute façon ouais 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 d'accord si je m'aperçois que mon siège est mal réglé je m'arrête pour corriger le réglage tout au long du parcours je conserve les deux mains sur le volant pour être prêt à toute éventualité inutile de garder la main droite sur le levier de vitesse n'est-ce pas Jake ensuite lorsque je tourne le volant je positionne mes mains oui je ne place jamais ma main à l'intérieur du volant oh mon dieu toutes les fois où je l'ai fait ça il y a des gens ils positionnent bon c'est il y a 10h15 non attends euh 10h10 ou 9h15 pardon le volant et euh de temps en temps enfin régulièrement sur les routes que je prenne tout le temps malheureusement j'étais pas j'étais les mains à l'intérieur du volant vraiment sur le volant comme ça et euh t'as le cercle est là et oui c'était à l'intérieur comme ça c'est une mauvaise habitude je le sais allez on continue alors j'ai regardé j'ai regardé on ne peut pas un péage ce panneau m'informe que je devrais prendre un ticket oui réponse A vous pourrez considérer que vous avez transpiré que vos pieds ont glissé dans vos tongs et que vous êtes responsable ah ouais ah oui d'accord ah oui non oui ah oui non pas pieds nus ouais d'accord t'es responsable si il y a un accident parce que t'étais pieds nus ouais allez on continue un péage ce panneau m'informe que je devrais prendre un ticket oui ou non bah c'est euh c'est un panneau ça dépend si tu prends la voie de télépéage ou non si tu vas à la voie de télépéage tu prends pas le ticket mais si t'as pas le télépéage oui tu prends le ticket ah t'as raison c'était une question piège bah oui mais alors attends ce panneau m'informe que je devrais prendre un ticket c'est ça la question est piège parce que c'est deux vrais ça veut dire deux voies ah t'as raison je sais pas moi j'ai mis j'ai répondu tu vois direct ça dépend si c'est une question piège ou pas mais dans ce cas là si tu mettrais pas oui ou non tu mettrais peut-être bah c'est ça elle est où la réponse est peut-être là j'ai tenté de dire oui hein bah non parce que comme y'a pas de peut-être c'est le panneau de télépéage le propriétaire du badge est automatiquement débité ah mais t'inquiète pas le panneau qui signale une voix où je peux prendre un ticket comporte la mention ticket réponse B oh bordel le niveau d'huile est correct s'il se trouve ah non ça va pas c'est facile 1 réponse A en 2 réponse B en 3 réponse C ça ça va les lumières bleues sur les parois servent à guider les véhicules réponse A vérifier l'intervalle de sécurité minimum réponse B euh suis ton instinct guider les véhicules ça me paraît nul comme réponse pour guider les véhicules bah tu suis la voie t'as les lumières au plafond t'as les lignes un peu partout mais pourquoi ça serait l'intervalle de sécurité minimum suis ton instinct ouais si c'est un point de repère allez ouais si tu regardes bon c'est passé dessus à 500 mètres je devrais tourner à droite oui réponse A en fait les lumières bleues indiquent en effet l'intervalle de sécurité que tu dois avoir entre les deux voitures ouais à 500 mètres je devrais tourner à droite oui bah euh attend à droite oui oui tu te tournes à droite oui non non je fonce tout droit oui voilà je fonce tout droit ce panneau signale un créneau de dépassement oui réponse A non réponse B non cette voie est une piste cyclable réponse A une bande cyclable réponse B putain il joue sur les mots là attends attends oh là une piste cyclable ou une bande cyclable non c'est une bande cyclable c'est pas une piste cyclable une piste est totalement isolée oh là euh ouais j'aurais mis bande parce que ça me fait penser à une bande mais il faut regarder le cours ben c'est ça on parle de bande d'arrêt d'urgence voilà c'est pour moi c'est une bande la voie de droite est délimitée par des lignes discontinues larges elle délimite donc une voie de circulation réservée à certains usagers il s'agit d'une bande cyclable voilà c'est ça se trouve sur la chaussée une piste cyclable serait aménagée sur l'accotement sur le trottoir par exemple réponse B bon ben on n'est pas doué je je ouais on va continuer l'entraînement parce que on arrive au niveau 5 vous avez atteint le niveau top chrono gagner 2 étoiles pour débloquer le prochain monde 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 ils ont dit monde top chrono ça veut dire qu'il y a des questions sur chronométré ? je vais supposer que oui mais du coup on peut pas le faire parce qu'il nous manque 2 étoiles ah oh on est tellement mauvais maintenant je sais pas ce que je peux le sélectionner ah non attends bon on va voir ah non c'est qu'il faut qu'on le fasse c'est tout t'es prêt ? vous devez répondre à 20 questions chronométrées ok alors avant que je lance dis moi le code quand toi tu l'as passé c'était 40 questions ou pas ? non oui je crois ok j'en doute je me souviens avoir passé examen en 40 questions j'en doute je sais plus trop en vrai est-ce que c'était 20 ou 40 ? en tout cas oui c'était chronométré ok ok c'est toujours 40 questions dit en tout cas dans le chat ok alors attention on a du chronomètre c'est parti 3 2 1 top pour signaler mon approche à cette intersection je peux faire un bref appel de phare oui réponse A non réponse B non oui non ok plus je roule vite mieux je perçois les indices réponse A moins bien je perçois les indices réponse B quand même j'adore la ligne continue oui réponse A non réponse B l'arrêt à droite est autorisé oui réponse A non réponse B elle n'a pas dit la suite hein alors dans le chat vous voyez pas mais en dessous c'était oui réponse C non réponse D il faudra que je bouge encore les éléments est-ce que le chrono est arrêté ? oui alors j'en profite je vais bouger les éléments je vais bouger les éléments tac je vais me mettre par là à la rigueur tu peux te mettre ouais c'est ça et je vais mettre ça voilà tac voilà c'est parti un éthylotest chimique permet de connaître son taux d'alcool dans le sang oui réponse A non réponse B je dirais non enfin tu sais si t'avais passé une ligne mais tu sais pas si euh si euh si euh si tu sais pas combien de temps en milligramme quoi je ouais ah oui permet de connaître son taux d'alcool mince j'ai mal lu j'ai lu le travers je dois tourner à gauche devant ce panneau réponse A derrière ce panneau réponse B je tourne à gauche je me place en 1 réponse A en 2 réponse B il y a le pas la ligne de stop elle est tout le long de la route ouais c'est donc ces voix à sens unique je pourrais m'arrêter à l'abri sous ce pont pour équiper ma voiture de chaîne oui réponse A non réponse B euh euh non sur certains autoradios il est possible d'avoir des informations routières alors que j'écoute la musique de mon choix oui réponse A non réponse B qu'est-ce que c'est que cette question ? on va dire qu'on est dans une art moderne mais là faut m'expliquer pareil là j'ai besoin de la plupart des autoradios peuvent commuter automatiquement d'une station de radio mais aussi du lecteur de CD ou d'une autre source vers une station qui diffuse une information routière puis revenir à la source musicale initiale lorsque cette annonce est terminée ce qui permet d'écouter la musique de son choix sans être coupé des informations routières je savais pas pour activer cette fonction se référer au manuel d'utilisation de la voiture ou de l'autoradio si celui-ci n'est pas d'origine réponse A je tourne à droite je passe avant le cycliste oui réponse A non réponse B je dois m'arrêter oui réponse A non réponse B ce panneau interdit l'accès au cycliste réponse A au cyclomotoriste réponse B aux motos réponse C ok mais pourquoi pourquoi seulement ça et pas les motos même c'est parce que c'est pas le même simple que tout à l'heure ce panneau interdit l'accès au cyclomoteur uniquement pourquoi oui la logique deux autres deux roues motorisées ou non motos vélos sont autorisées à passer réponse B voilà voilà là on dit les vélos ok les motos ok mais le cyclomoteur on est entre les deux on est entre le vélo et la moto pourquoi spécifiquement on lui dit non là ça je comprends pas alors oui bien sûr je me prends au premier degré avec le panneau ok d'accord ça va c'est la bonne réponse mais logiquement ce panneau est mis en place parce que je risque de rencontrer des ralentisseurs réponse A parce que je risque de rencontrer des usagers vulnérables réponse B j'ai failli mettre les deux la consommation de cannabis en faible dose augmente le risque d'accident oui réponse A non réponse B un passager arrière s'est détaché pour m'indiquer la route je ralentis et je l'écoute réponse A je m'arrête pour faire le point sur l'itinéraire réponse B qu'est-ce que c'est que cette question ? j'avoue que tu peux pas t'arrêter je me fie à la truc mais pourquoi tu t'arrêtes regarde la route tu peux pas t'arrêter ou alors c'est une question générale oui c'est une question générale mais dans ce cas mais t'es pas de photo non mais moi je me fie à la photo oh c'est dégueulasse en écoutant cette fréquence je pourrais être informé en temps réel des bouchons oui réponse A non réponse B de la météo oui réponse C non réponse D j'accélère pour terminer le dépassement oui réponse A non réponse B je laisse passer la voiture blanche oui réponse A non réponse B priorité à droite oui on a deux étoiles alors petite pause déjà par rapport à ton erreur à la question 17 vas-y reviens dessus tu peux cliquer si t'es pas sûr parce que là après être clairement en confusion regarde bien le les mots utilisés dans la question la tournure de la question un passager arrière c'est détaché pour m'indiquer la route ouais les choses importantes c'est surtout le passager arrière c'est détaché on s'attendrait à trouver il faut que je m'arrête immédiatement pour qu'il se rattache quoi donc c'est pas je ralentis je l'écoute et je fais ma popote c'est plutôt je vais m'arrêter même si je m'arrête pour faire le point sur l'itinéraire c'est je m'arrête de toute façon d'accord ensuite le panneau d'interdiction d'accès au cyclomoteur oui je suis en train de regarder moi aussi ça m'intéresse c'était laquelle c'est quand même très intriguant 17 sur 20 pour Ando bravo 5 fautes et c'est éliminatoire ah ouais mais non pas bravo du coup parce que si tu fais sur la moyenne ça t'aurait fait une faute en trop dommage alors je trouve pas l'info tout de suite c'est ça en fait c'est euh ouais deux fautes en trop ah oui c'est 5 fautes ah oui il faut faire moins de 5 fautes oui c'est vrai t'as raison tu as totalement raison ah destiné à des voies réservées à la circulation motorisée donc un cyclomoteur peut pas aller dessus parce que c'est pas assez rapide mais pourquoi un vélo peut y aller alors bah oui c'est ça c'est une bonne question hein ce panneau est parfois utilisé abusivement pour enfoncer une autre prescription comme une piste cyclomotorable à la fin d'un contresens cyclomotorable un trottoir non autorisé au cyclomotoriste ou une voie réservée à certains types de véhicules oh la 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 allez sérieusement ok je cherche pas ça existe c'est tout ce qu'il faut savoir alors moto on voit très bien ce que c'est dans ce cas on va dire qu'un cyclomoteur est-ce que c'est un scooter un scooter ça peut être un cyclomoteur dans ce cas on pourrait comprendre certaines choses en vrai c'est une très faible minorité du parc roulant ouais tu vois oui un cyclomoteur c'est un scooter ouais ok donc c'est une petite meule de petits cylindres oui ok d'accord ok d'accord je vois c'est scooter ouais donc en gros c'est autorisé aux motos et aux vélos mais c'est interdit au scooter mais ça doit vraiment être très particulier ouais 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 ou une petite mobilette ouais c'est ce que Benoît me disait à côté ouais et ouais est-ce que j'ai eu faux ? j'ai eu faux à la question j'ai eu faux à la question hop là ici t'avais faux ici c'était oui c'était le test ouais c'est euh t'avais pas trop t'avais mal lu la question j'aurais dû prendre plus attention après voilà si on doit faire la moyenne sur 40 euh ça fait quand même j'ai 4 fautes sur 40 et toi 2 sur 40 donc jusque là pour le moment on aurait le code maintenant il faut voir j'ai eu une faute oui oui t'as qu'une faute oui ah oui du coup sur 40 ça t'en ferait 2 ouais donc jusque là ça devrait aller mais on est encore sur des niveaux faciles on a pas les questions ptac et tout ça là oui on peut passer le nouveau monde ah c'est ça c'est que tu es obligé d'avoir deux étoiles pour passer à la suite d'accord ok alors sur certains véhicules le passage des feux de croisement au feu de route et inversement est automatique oui réponse à non réponse b pourquoi ça sera automatique moderne ouais mais pas ça non ça pour moi ça doit rester manuel monde moderne moi j'ai mis à parce que monde moderne mais des feux de position au croisement je pourrais le comprendre mais des croisements routes d'ailleurs petit moyen mnémotechnique test PCR les phares c'est PCR aussi c'est d'abord position puis croisement puis route PCR ouais j'aime bien merci j'aime beaucoup je vais dire non mais je vais me planter je pense moderne j'ai roulé en 205 s'il vous plaît non mais pareil j'attends rien de la question j'attends rien de la question j'attends rien de la question trop précise tu vois je circule sur la 75 oui réponse A non réponse B le 11 oui réponse C non réponse D c'est soit oui pour les deux soit non pour les deux c'est une direction ça c'est pas la route c'est une direction je vais mettre non pour les deux et je vais me planter putain pardon excusez moi qu'est ce que je t'ai dit si au dessus d'un panneau bleu il y a une indication c'est pas dessus mais oui mais le panneau il est comme ça il est en plein milieu il est pas un truc comme ça là non c'est dessus là là c'est comme si t'avais il est pas en plein milieu déjà là le panneau c'est comme s'il était à ta droite tu roules mais oui mais pour moi ça ça veut dire c'est pour aller à Montpellier ou à Mande prenez direction A75 direction E11 c'est comme ça que je comprends non c'est pas la même chose je vais voir la solution ou le cours que ce soit à la fois sur l'un ou l'autre ça je peux le comprendre sur la route européenne E11 les routes européennes permettent d'effectuer un trajet sans que les appellations varient d'un pays à l'autre mais elles empruntent des routes et autoroutes nationales existantes d'où cette double appellation réponse A et C ah mais t'as mis les 3 toi bah pourquoi j'ai mis les 3 t'as mis A, C et D, t'as mis A, C et D, t'as mis les 2 bah non non regarde t'as mis A, C et D mais t'as du cliquer trop vite je pense sur le D mais mais je devrais avoir bon cette balise m'informe sur le réseau sur lequel je circule réponse A l'altitude à laquelle je me trouve réponse B le nombre de kilomètres me séparant de la prochaine ville réponse C réseau, réseau routier D12, oui l'altitude à laquelle je me trouve oui oui le nombre de kilomètres me séparant de la prochaine ville ça je sais pas je vais dire non il faut bien qu'il y ait une réponse fausse c'est quoi le 22 du coup ? aucune idée ah c'est point kilométrique ah c'est point kilométrique oui c'est pour les oui c'est pour les routes la départementale l'altitude point kilométrique 22 en revanche elle ne m'indique pas la distance qui me sépare de la prochaine ville 22 correspond au nombre de kilomètres depuis le début de cette route réponse A et B j'ai un jerrycan plein d'essence pour ma tondeuse je suis considéré comme véhicule transportant des matières dangereuses oui réponse A non réponse B je vais dire non enfin t'as ton plein dans ta voiture je t'y réponds aussi mais c'est quoi cette question ? oui alors ma petite tondeuse là je la charge à quoi ? à l'uranium ? allez vas-y fais-toi plaisir l'essuie-glace arrière l'essuie-glace arrière et le désembuage de la lunette arrière s'activent généralement avec une même commande réponse A avec deux commandes séparées réponse B non c'est deux commandes séparées alors pour te répondre Ando c'est pas glorieux pour le moment mais avec la moyenne de l'évaluation d'épargne question on aurait quand même eu le code excuse moi ouais et puis moi je fais plein de fautes d'inattention je dépasse le cycliste oui réponse A non réponse B bah oui voyons le petit photomontage du cycliste est quand même fonce dans le tracteur je ne veux pas perdre de vue mes amis qui se trouvent dans la voiture blanche je passe oui oui réponse A non réponse B allez je passe et là voilà à cause de ça le train TER numéro 8743 va avoir du retard à cause d'un accident de personne ah là là ce feu me concerne oui réponse A non réponse B il m'ordonne de m'arrêter oui réponse C non réponse D il écrit bus quand même chaque année chaque année sur la route une feuille de chêne on compte au moins plusieurs dizaines de tués liées au cannabis réponse A plusieurs centaines de tués liées au cannabis réponse B on est à on est à ça a bien baissé les morts sur la route mais attention c'est chaque année ouais ouais mais justement c'est au moins donc c'est en moyenne on n'est pas à mille morts sur les routes en France je crois pas il me semble pas que te dit ton instant pour moi c'est la vitesse l'alcool et la fatigue en premier et le cannabis vient après j'irais plusieurs dizaines tués mais là on est vraiment sur un truc de prévention et de sensibilisation donc ils vont dire plusieurs centaines pour dire oui il faut faire il y en a beaucoup la drogue c'est le mal etc mais le cannabis viendrait après l'alcool et la fatigue quand même et on serait je veux pas trop dire de bêtises mais il me semble que sur la chaque année on n'est pas à 3000 morts sur les routes peut-être que oui là je me plante tout à moi mais dans tous les cas par sensibilisation alors regarde la solution ça m'intéresse les chiffres publiés sur ce sujet font encore débat parce que les contrôles ne sont pas tous pris en compte mais une chose est sûre le bilan du cannabis sur la route c'est au moins 200 à 500 tués chaque année qui a dit que le cannabis était une drogue douce réponse B alors la petite phrase de commentaire là franchement vous aurez pu vous la garder c'est très dangereux il faut faire attention oui bien sûr évidemment mais vous n'avez pas à donner votre avis sur ça vous êtes censé avoir une neutralité alors les gens qui font ce jeu là alors le 2 alors je vais dénoncer l'éditeur c'est microids life voilà ça me parlait beaucoup à cet instant quand même je peux suivre la moto pour dépasser oui réponse A non réponse B on est d'accord c'est une voie de bus c'est même pas ça je me demande s'il est pas mais la solution même si la ligne est discontinue ce motard est en infraction il dépasse en franchissant une ligne large autrement dit une voie réservée à certains usagers sans doute des bus bien que la voie de gauche soit libre je ne peux pas l'utiliser pour dépasser réponse B on dirait le pont Saint-Michel à Toulouse je crois que c'est le pont Saint-Michel alors j'en ai fait deux j'en ai fait deux tu en as fait une ah mais là oui en plus je connaissais la réponse quoi oui en plus je suis triste 8 sur 10 pour nous sur une voiture à boîte automatique pour immobiliser mon véhicule la position N dispense de serrer le frein à main oui réponse A non réponse B j'en ai aucune idée c'est qu'il y a un frein à main dans une voiture automatique s'il y a un frein à main dans une voiture auto on ne doit pas dispenser de le mettre je suis tenté de dire B mais P R N D je ne sais absolument pas ce que ça veut dire les voitures auto je ne connais absolument pas je vais mettre non alors toi qui conduis une voiture automatique dis moi tout oui P c'est parking R c'est reculer N c'est la position pour rouler et D c'est si tu veux passer en si c'est toi qui veux avoir le contrôle des vitesses c'est pour ça que tu as le plus et le moins en face de D D'accord P parking c'est quoi ? parking c'est à l'arrêt c'est pas de vitesse mais c'est toi qui choisis tout ça ? D c'est démarrer et N c'est quoi du coup ? tu m'as dit que c'était en route pour moi N c'est en route il me semble mais c'est toi qui choisis manuellement les positions P R N D ou c'est le truc il comprend tout seul en fonction de toi ? non non c'est toi qui choisis dans une voiture en boîte auto tu as quand même un levier D'accord et sur le levier t'as ça t'as P R N D plus ou moins généralement donc quand tu es sans vitesse passée t'es en P et quand tu veux rouler tu te mets en N ou en D ça dépend D'accord j'ai entendu dire peut-être que tu vas me confirmer ou pas j'ai entendu dire qu'à partir de 2022 ou 2023 toutes les voitures seront des voitures en vente neuve en tout cas seront des voitures automatiques il n'y aura plus de boîte manuelle je ne sais pas si toutes mais oui c'est en train de c'était déjà prévu pour se démocratiser parce que ne serait-ce qu'aux Etats-Unis ils utilisent beaucoup plus de voitures automatiques que manuelles maintenant je ne sais pas si toutes les voitures seront automatiques mais de plus en plus c'est sûr D'accord et regarde affiche la soluce qu'on sur une voiture à boîte de vitesse automatique on trouve au moins quatre positions P pour immobiliser la voiture mais attention cette position ne remplace pas le frein de parking ou frein à main ah c'est D pour avancer, N pour le point mort, le moteur tourne sans entrainer les roues mais cette position n'immobilise pas la voiture si elle est en pente et D pour avancer on peut aussi trouver des positions qui permettent de passer le rapport supérieur ou inférieur en position D ou de bloquer une vitesse pour utiliser le frein moteur notamment dans une grande descente si je suis en position N je serre le frein à main pour éviter que ma voiture ne bouge comme je le ferai au point mort sur une voiture à boîte de vitesse manuelle réponse B ou alors c'est l'inverse ça me fout le doute en tout cas tu serres le frein à main si ça me fout le doute je peux utiliser les vélos en libre service si je ne suis pas résident de la ville où ils sont proposés oui réponse A non réponse B c'est une vraie question de code de la route ça quand même non non on a des vélos mais vous n'avez pas le droit de les utiliser ça fait partie des questions qui vont dans tout ce qui est covoiturage et écologie je crois aussi c'est pour inciter les gens à utiliser les vélos en libre service les feux et la sonnerie viennent de se déclencher j'ai le temps de passer oui réponse A non réponse B entre le N et le D ça me perturbe maintenant je regarderai ma boîte de vitesse tu verras toi demain matin ah non rien quoi sur ma boîte cette commande concerne le rétroviseur extérieur gauche réponse A le rétroviseur central réponse B le rétroviseur extérieur droit réponse C centrale c'est à la main tu le fais pas manuel enfin tu fais pas l'électrique centrale modernité pour de vrai bah écoute faut croire je suis comme toi mais modernité mais là il y a zéro là pour moi zéro c'est la sécurité c'est en gros tu mets sur elle puis tu bouges avec le joystick pour mettre vraiment ton truc gauche tranquillement pour droit pareil et le zéro c'est la sécurité pour bloquer et comme ça tu touche plus donc moi je mettrais A C mais je mettrais pas B mais et là je me plante ah non bah tu vois toi qui as raison c'est moi qui as faux ce que j'ai oublié c'est qu'on pouvait avoir des réponses multiples tu as raison c'est ça c'est gauche ou droite et en milieu pour rien j'ai juste pas pensé aux réponses multiples une alcoolémie de 0,5 grammes par litre de sang augmente le risque d'avoir un accident oui réponse A non réponse B à toute manière à partir du moment où tu consommes de l'alcool oui ça augmente le risque ah oui pour l'alcool oui j'ai tendance à répondre trop vite ce panneau me concerne si je conduis une voiture oui réponse A non réponse B si je conduis une camionnette oui réponse C non réponse D ça informe quand même même si t'es usagé de la voiture tu sais que le camion faut y faire attention quoi je vais mettre oui et oui purée tous les deux faux vas-y mets la solution ce panneau interdit aux véhicules lourds transportant des marchandises de dépasser si je conduis une voiture de tourisme ou une camionnette ce panneau ne me concerne pas je peux dépasser réponse B et D mais c'est la question elle est mal tournée et c'est je l'aurais tourné différemment quoi me concerne tu dois te sentir concerné par un panneau c'est de l'information quoi qu'il arrive c'est vicieux c'est vicieux je loue une camionnette ça y est ça commence c'est assez de 2500 kg et un PV de 1000 kg cela signifie que je peux charger 1500 kg de matériaux oui réponse A non réponse B alors Ptac c'est poids total à charge donc c'est vraiment au maximum la voiture plus la charge combien ça peut peser PV c'est poids avide c'est vraiment le véhicule avide donc il est à 1000 kg là si tu fais 1000 plus 2500 t'arrives à 2500 t'arrives vraiment pile pile au Ptac donc là normalement c'est oui mais tu ne pourras pas le dépasser mais le PV le poids avide ne s'appelait pas comme ça avant c'était un autre acronyme d'accord merci merci G quoi essaye encore vas-y viens la solution le Ptac poids total en charge d'un véhicule et le poids réel qu'il ne doit pas dépasser remorque non compris le poids des occupants bordel dans cet exemple je dois retirer le poids vide de la voiture soit 1000 kg des 2500 kg maximum qu'il peut peser une fois chargé il reste 1500 kg il reste 1500 kg mais c'est nous même c'est le matériau quoi c'est ça mais non mais le calcul était bon c'est pas grave tu connais mais oui c'est dégueulasse il faut compter c'est dégueulasse c'est des questions pièges cette balise signale un virage réponse A signale un sommet de côte réponse B délimite le bord de la chaussée réponse C virage oui côte non mais le bord de la chaussée oui quand même oh que le bord de la chaussée oh que le bord de la chaussée elle n'est jamais seule elle n'est jamais seule il y en a tout le long de la route à intervalles proches les balises signalant les sommets de côte n'existe pas elles auraient peu d'intérêt réponse C ok ok je peux m'arrêter à droite pour faire monter ses autostoppeurs oui réponse A non réponse B clairement je les prends en stop mais là comme ça je mettrais non on peut pas aller là et ça j'ai pas l'impression que c'est une voie pour tourner après je sais pas ce qu'il y a au sol j'arrive pas à le voir s'il y a une blinde cyclable ouais voilà c'est pas pour nous donc on peut pas s'arrêter donc normalement ils peuvent pas faire du stop ici ouais voilà la voie de droite est délimitée par des traits larges ce qui signifie qu'il s'agit d'une voie réservée à certains usagers étant donné sa largeur et les marquages jaunes en zigzag je peux facilement en déduire que c'est une voie aménagée pour les bus je n'ai donc pas le droit d'y circuler ni même de m'y arrêter je ne peux donc pas faire monter ses autostoppeurs qui feraient bien de trouver un autre endroit s'ils veulent être pris réponse B je peux encore prendre la sortie perpignan centre oui réponse à non réponse b oui quand même ça passe putain il n'y a pas d'indication de distance sur le panneau qui indique la sortie perpignan elle se trouve donc là au niveau du panneau derrière le camion il est donc trop tard pour la rejoindre ce que confirme la ligne de dissuasion je prendrai la prochaine sortie perpignan sud d'où il me sera sans doute possible de retrouver une direction perpignan centre inutile de prendre des risques réponse B ouais alors c'est surtout sur l'image c'est la ligne au sol qu'il faut que tu regardes la ligne c'est on va dire une grande ligne si tu regardes dans le rétroviseur derrière c'était des petits tirés là c'est une grande ligne donc c'est bien la ligne de dissuasion donc à partir du moment où il y a la ligne de dissuasion c'est trop tard non oui mais je comprends très bien je serais passé mais oui oui mais clairement oui c'est ça oui faut pas passer dissuasion 9 sur 10 il dit rondo donc nous on est mauvais quoi oula 9 sur 10 il a 4 fautes on a fait 4 fautes chacun là dont la 6 7 8 on les a enchaînés il s'est trompé sur les balises en dos ce panneau interdit l'accès aux véhicules de transport en commun oui réponse A non réponse B aux véhicules de transport de marchandises oui réponse C non réponse D jusque là ça va la première année de mon permis probatoire sans commettre d'infraction je dispose de 6 points si j'ai suivi une formation AAC oui réponse A non réponse B si j'ai suivi une formation traditionnelle oui réponse C non réponse D assez conduite accompagnée alors formes traditionnelles non attend quoi je dispose de 6 points si j'ai suivi une formation traditionnelle oui tu auras 6 points les 12 points arriveront plus tard donc ça c'est oui mais au début si non c'est 6 points quand même mais on peut les rattraper plus vite on peut les rattraper plus vite que quelqu'un qui n'a pas fait la conduite accompagnée ouais c'est ça je dirais AAC cool c'est ça tu as tout à fait raison si tu as fait une conduite accompagnée tu auras tes points tu monteras à 12 plus rapidement que si tu as fait une formation traditionnelle mais dans tous les cas tu commences au 6 mais dans tous les cas tu commences au 6 je poursuis le dépassement on va pas dire juste cette question réponse A pas sous cette forme là réponse B non il y a le virage une généralisation de l'autopartage permettrait de réduire la pollution oui réponse A non réponse B les embouteillages oui réponse C non réponse D blabla écoresponsable blabla la sortie annoncée est la sortie numéro 19 réponse A se trouve à 19 km réponse B voilà quand même si on ne sait pas dire c'était compliqué là je pense que si on ne sait pas répondre si mon passager voyage les pieds sur le tableau de bord si mon passager voyage les pieds sur le tableau de bord il risque d'être grièvement blessé par l'airbag lors d'un choc oui réponse A non réponse B ouais 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 ma tête se souvient même bien de l'airbag voilà vidéo le plus important est de klaxonner réponse A d'éviter l'accident réponse B tu t'es tu t'es bah ouais la question est le plus important quand t'as évité l'accident dans les réponses bah tu vas vers ça de klaxonner oui bien sûr tu fonces tout droit tu klaxonnes tu fais tuut jusqu'à encastrer la voiture sans commettre d'infraction je peux être soumis à un dépistage d'alcoolémie oui réponse A non réponse B de drogue oui réponse C non réponse D ah je crois que j'ai bugué donc on refait là tac donc oui oui voilà l'alcoolémie oui ça m'est déjà arrivé d'être contrôlé en alcoolémie alors qu'il y avait aucune infraction ni rien du tout je sortais du boulot à ce moment là à l'époque et de drogue j'ai hésité mais je ne savais pas mais en fait si la logique c'est ils peuvent te contrôler à partir du moment où tu es au volant c'est ça voilà comme ils peuvent te contrôler dans ce que tu as dans la voiture pour savoir si tu as bien le triangle le ou les gilets je ne sais plus combien il en faut etc quoi si je respecte la limitation de vitesse la durée d'un feu jaune permet toujours d'avoir le temps de passer ou de s'arrêter avant le feu rouge vrai réponse A faux réponse B alors il y a qui pompe qui dit jusqu'à présent je peux garder mon permis ah tu vois le plus important c'est d'insulter la vieille le plus important c'est d'insulter la vieille alors si je respecte la limitation de vitesse la durée d'un feu jaune permet toujours d'avoir le temps de passer ou de s'arrêter la tournure la tournure me perturbe je suis d'accord et le buffet à volonté derrière aussi je l'ai relu 3-4 fois quand même si je respecte la limitation de vitesse donc 50 dans ce cas là la durée d'un feu jaune le feu du milieu permet toujours d'avoir le temps de passer ben non il y a bien toujours donc non 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 c'est faux tu t'arrêtes au il y a le feu il faut éviter même de griller le non non donc c'est faux moi j'irais faux c'est le toujours moi la phrase me perturbe beaucoup par contre le buffet à volonté derrière moi la phrase me perturbe beaucoup je suis pas un accro du klaxon ah c'est dommage ton klaxon il est merveilleux franchement t'as du le changer non tu déconnes attends la durée d'un feu jaune qui permet toujours d'avoir le temps de passer ou de s'arrêter avant le feu rouge ah oui t'as là pfff elle est trop tordue non c'était bien vrai ouais c'était vrai ? j'aurais pas dû hésiter ouais ouais alors attends x mais la solution va ? en agglomération limité à 50 km à l'heure le feu jaune dure environ 3 secondes il est d'environ 5 secondes hors agglomération généralement limité à 70 km à l'heure maximum lorsqu'il y a des feux tricolores cette durée est étudiée pour qu'aucun usager même un peu surpris par le changement de couleur du feu auquel il faut s'attendre puisse s'arrêter avant que le feu ne soit rouge même si la chaussée est mouillée à condition bien sûr que sa vitesse ne soit pas excessive au feu vert je me prépare à m'arrêter au feu jaune je cherche à m'arrêter pas à passer à tout prix réponse A au feu vert je me prépare à m'arrêter ? oui au feu vert tu dois ralentir quand t'arrives au niveau d'un feu ralentir oui mais euh il faut que tu aies le pied au dessus du frein d'accord par contre 3 secondes c'est tendu hein c'est pour ça qu'il faut que tu aies le pied au dessus du frein ce type de marquage s'appelle un refuge réponse A un zébra réponse B une bande d'arrêt d'urgence réponse C un zébra petit zébra et une faute une seule faute la même question la question tordue c'est ça 9 sur 10 pour Ando en vrai c'est très long 3 secondes ouais quand t'es sur l'ordinateur sur un jeu vidéo oui c'est très long vous avez des exemplaires euh bah pour l'instant en vrai on aurait quand même le code jusque là les questions difficiles arrivent néanmoins on est en train de réfléchir sur des questions ou des fois tu t'es dit attends la question elle est tournée dans le sens et compagnie et on se plante sur le sens de la question et pas forcément dans ce qu'on voulait dire c'est hyper vicieux quoi il paraît que lire c'est faux les ondes permettent d'ajuster le volume de la radio a le régulateur et le limiteur de vitesse b b les petits symboles avant vont m'aider je vais mettre le régulateur mais euh ça je normalement je fais un ça je l'ai pas appris ça je vais mettre les symboles t oui oui en écoutant cette fréquence je pourrais être informé en temps réel des travaux oui réponse a non réponse b si un accident survient oui réponse c non réponse d pardon qu'il a un autre c réponse à non réponse b que la voie de droite va être supprimé oui réponse c non réponse d pardon Ce panneau indique une voie de détresse. Il s'agit d'une voie très courte qui se termine dans un tas de sable ou de gravier. Généralement, elles sont installées dans les longues descentes. Ce dispositif permet d'arrêter un poids lourd ou un véhicule léger, mais le cas est plus rare, ayant une défaillance des freins, comme cela peut arriver dans les longues descentes suite à un échauffement des freins. Une voie supprimée aurait été annoncée par un panneau spécifique, bien différent de celui-ci. Idem pour annoncer une impasse. Réponse B et D. Pour stationner sur cet emplacement, j'effectue la manœuvre en marche avant. Réponse A. J'effectue la manœuvre en marche arrière. Réponse B. La première année, le permis probatoire est constitué de six points. Si j'ai fait la conduite supervisée, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si j'ai suivi une formation conduite accompagnée, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Attends, 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 j'ai mis à essai, mais c'est quoi la conduite supervisée ? C'est la conduite accompagnée. Bah, c'est juste en dessous accompagnée. Oui, t'as raison. On va voir la réponse. La première année de permis, si je n'ai pas commis d'infraction, je dispose de six points sur mon permis de conduire. Peu importe la formule d'apprentissage choisie, en conduite accompagnée, conduite supervisée ou en formation traditionnelle. C'est les années suivantes qu'il y a une différence. Si j'ai opté pour la conduite accompagnée, mon permis de conduire sera crédité de trois points chaque année, contre deux en formation traditionnelle ou en conduite supervisée. Tout cela, bien sûr, si je ne commets pas d'infraction. Ok, donc, que tu sois en conduite supervisée ou formation traditionnelle, dans tous les cas, tu vas mettre trois ans pour avoir tes douze points, à raison de deux points, deux points, deux points. Conduite accompagnée, au contraire, ça sera trois points par an, donc tu vas mettre deux ans pour avoir tes douze points, trois points, trois points. Mais ça ne dit pas ce que c'est la conduite supervisée. Alors justement, c'est ce que j'étais en train de regarder. A priori, c'est comme la conduite accompagnée, sauf que tu es inscrit dans une auto-école et que du coup, c'est l'accompagnateur qui t'accompagne sur tes heures de conduite accompagnée. Ce n'est pas comme si tu étais avec un parent ou quelqu'un qui a l'âge de te valider. Ah ouais, en gros, c'est que tu continues tes heures de conduite tout le temps. Tu es dans l'auto-école pour faire tes heures de conduite accompagnée. C'est hyper contraignant, je trouve. Enfin, c'est à mon sens, mais bon, ok. Non, parce que tes parents n'ont pas toujours le temps de faire de la conduite avec toi, alors que là, c'est comme si tu étais à l'auto-école. Et en même temps, si tes parents ne sont pas à l'aise pour te former au volant, c'est quand même bien qu'un accompagnateur en même temps te forme. Oui, ce que je veux dire, c'est que ça te contraint quand même de réserver des créneaux horaires. La conduite accompagnée, c'est vraiment, tu fais des trajets du quotidien, quand tu dois aller faire les courses, aller, je ne sais pas, au lycée, etc. Je suis d'accord. Et le prix, tout à fait. Et le prix, ça dépend, je pense que ça dépend, voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Prends-vous à récupérer une chocolatine ? J'ai envie d'une chocolatine, maintenant. Offrez-vous des chocolatines. Mais ce n'est pas l'heure. Il n'y a pas d'heure pour une chocolatine. Un petit peu, quand même. Il commence à neiger. Il commence à neiger. Je m'arrête sur cet emplacement pour mettre les chaînes. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ai des points, je ne sais pas comment faire, mais gardez-les, vos points. Une blague ? Au bordel. Une blague ? J'ai mis non. Pourquoi j'ai mis non ? J'ai pensé oui. Non, t'as mis oui. Ah, j'ai mis oui. T'as mis oui, mais non. T'as mis oui. Oui, oui, ben... T'arrêtes pas là. Pourquoi ? Non, parce que ce n'est même pas une zone d'arrêt. On ne sait même pas vraiment ce que c'est. Affiche la solution, mais on ne sait pas ce que c'est, en fait. Il commence à neiger, mais la neige ne tient pas sur la route. Les chaînes ne me seraient d'aucune utilité, pire, pour être dangereuses. D'autre part, les chaînes useraient très vite au risque de caisser et dégrader la route. C'est pourquoi, lorsqu'il n'y a pas de neige sur la route, elles sont interdites. Réponse B. Ok. Je loue une camionnette qui a un PTAC de 2500 kg. Cela signifie que je peux charger 2500 kg de matériaux. Non. Réponse A. Non. Le poids des passagers... On a retenu la leçon. On ne saurait pas avoir trois fois. Un camionnette qui comporte cette plaque est... Un véhicule matriculaire à l'étranger. Réponse A. Un véhicule transportant des matières dangereuses. Réponse B. C'est des codes. 30 et 102, ça peut être quoi, ça ? Il affiche la solution, il doit te le dire. Ouais. De l'uranium. Un véhicule qui comporte cette plaque peut être immatriculé en France ou à l'étranger. Celle-ci n'a aucun rapport avec le pays d'origine. Cette plaque indique que le véhicule transporte des matières dangereuses. Je dois donc plus que d'habitude garder mes distances avec lui et le signaler au secours s'il est impliqué dans un accident afin de dépêcher sur place des moyens adaptés. Réponse B. Bon, on ne sait pas, du coup. Non. Mais en tout cas, c'est le code des matières qui transporte. Ce dispositif permet de fluidifier la circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est automatique. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est un panneau automatique, ils ont. Pour moi, non. Pour moi, c'est manuel. Après, oui, ça fluidifie la circulation, mais à mon sens, c'est manuel. C'est le monsieur qui est au bord de la route, qui crève de chaud, là, avec son petit gilet. Mais pour moi, c'est un truc automatique qui doit fluidifier la circulation dans les mêmes circonstances, c'est le feu tricolore réservé aux travaux. J'en sais foutrement rien. Permet de fluidifier la circulation, oui. Mais alors, c'est pas clair, le E automatique. Est-ce que c'est le dispositif actuel ? Non, il n'est pas automatique. Mais est-ce qu'il existe en automatique ? Oui, sûrement. Non, comme ça ? Je me pose la question. Non. Pour moi, le truc automatique, comme ça, dans les mêmes circonstances, c'est pas ces panneaux, là. C'est vraiment le feu tricolore des travaux. T'as pas que ça, hein. Tu peux très bien aussi... Ce dispositif est constitué de deux piquets mobiles identiques. Chacun d'eux présente deux faces, une verte et une représentante à un sens interdit. Ces piquets sont actionnés par deux ouvriers en contact, l'un avec l'autre, et qui alternent la circulation dans une zone de travaux. C'est donc un dispositif manuel. La face verte autorise les véhicules à passer dans un sens, pendant que plus loin, les véhicules arrivant en face sont arrêtés par un piquet présentant la face sans interdit. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des panneaux qui permettent aussi de... Non, c'est pas ces panneaux-là. Ces panneaux-là sont vraiment très très manuels. Ça serait d'autres panneaux, sinon. Enfin, j'ai eu un doute. En cas de contrôle, le certificat d'assurance, collé sur le pare-brise, ne dispense pas de présenter l'attestation d'assurance. Oui, réponse A, non, réponse B. Je déteste. Ah mais attends, la question, elle a été prononcée différemment de comment elle est écrite. Le monsieur, il a dit ne dispense pas. Et du coup, ça m'a perturbé parce que c'est une question en négation. Et dans ce cas, il faut répondre le contraire. Du coup, je relis la question. En cas de contrôle, le certificat d'assurance collé sur le pare-brise me dispense. Donc non, il faut quand même avoir l'attestation d'assurance. Voilà. Ah oui, moi j'ai coupé le son du coup. En doigt, t'es perturbé pareil. Le mec, il a dit ne dispense pas. Du coup, ne me dispense pas. Ah ouais. J'ai eu 10. 10, bravo Lino. Quand je me concentre, tu vois, je fais des trucs bien. Est-ce qu'on arrête là ? On fait la 10 ? On fait la 10, ouais. On fait la 10, c'est les questions à chronomètre. Attention. Ok. 10 sur 10, j'ai eu les équipes. Une voiture doit être équipée à l'avant. D'un lave-glace ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. D'au moins un essuie-glace ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le développement de l'autopartage limiterait les problèmes liés au stationnement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un des enfants que je transporte à l'arrière pleure. J'essaie de le calmer en roulant. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je m'arrête et je le laisse sur le bord de la route et je repars. T'es baffe. L'intervalle de sécurité que je laisse avec la voiture devant moi est suffisant ? Réponse A. Insuffisant ? Réponse B. Lorsque j'utilise le GPS pour me guider, il est préférable de désactiver la voix afin de rester plus concentré. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non. Parce que justement la voix te permet de ne pas regarder l'écran. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Sinon tu regarderas l'écran. De nuit, je peux réduire l'intensité de l'éclairage du tableau de bord. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors s'il y a des néons comme ça, ça va se réduire du nord je pense. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'instant. Il faut quand même avoir accès aux informations. Mais ouais, ok, là-bas. Je suis pour réduire. Responsable d'un accident, alors que mon permis est suspendu, je devrais rembourser les indemnités versées aux victimes. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Quelle idée aussi. Pour emprunter la prochaine sortie, je prépare mon changement de fil dès maintenant. Réponse A. Je peux attendre. Réponse B. Sur une voiture à boîte automatique, la position P dispense de serrer le frein de parking pour immobiliser la voiture. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Ce panneau annonce la proximité d'une sortie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je mettrais de nom. Non, non. C'est juste pour te dire, regarde, c'est beau, il y a du tourisme à faire. Oui, ça, c'est juste pour dire, il y a un truc remarquable dans le coin. Voilà. Regarde quand on a grandi. Tu vois la chaîne. Oui. Mon permis comporte la mention 01, dispositif de correction et ou de protection de la vision. Je peux conduire. Avec des lunettes de soleil non correctrices. Réponse A. Avec des lunettes adaptées à ma vue. Réponse B. Sans lunettes, en roulant lentement. Réponse C. J'ai failli mettre les lunettes de soleil non correctrices. Le protection de la vision m'a un peu perturbé. C'est parce qu'il y a le et ou. C'est ça le truc. Sur mon permis, ça n'est pas affiché, ça. Parce qu'à l'époque, je ne portais pas les lunettes. L'utilisation d'une pince pour réduire la tension de la ceinture de sécurité est sans danger en cas d'accident. Vrai. Réponse A. Faux. Réponse B. C'est pas légal, ça. C'est pas légal. En cas de pic de pollution, la limitation de vitesse peut être abaissée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La circulation de certains véhicules peut être interdite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ça, à force, on en entend parler tout le temps, de plus en plus, sur tout l'été. C'est huralga sur le chat. Je vais rencontrer un passage à niveau équipé de barrières ou demi-barrières. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je loue une camionnette d'un PTAC de 2500 kg et un PV de 1000 kg. Cela signifie que je peux charger 1500 kg de matériaux. Ah, c'est la même que tout à l'heure. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. C'est la même que tout à l'heure. C'est exactement la même question. Je me fais pas avoir. Je me fais pas avoir. Voilà. Je me fais pas avoir. Je me fais pas avoir. Je me fais pas avoir. Tu vois, juste là maintenant, rien que ça, ça m'a déjà plus marqué que quand je l'avais fait à l'époque. Là, moi, je le retiendrai plus correctement. Ah bah. Sur route sèche, circuler avec des chaînes est autorisé, réponse A, déconseillé, réponse B, interdit, réponse C. Est-ce que c'est interdit ? On a eu la réponse tout à l'heure. Tu as interdit. Ah oui. Ça peut être dangereux, les chaînes peuvent péter. Je peux m'arrêter un court instant sur un emplacement comportant ce symbole. Si ma voiture fonctionne au gazole, oui, réponse A, non, réponse B. Si ma voiture fonctionne au GPL, oui, réponse C, non, réponse D. Il n'y a pas de mix gazole électrique, mais est-ce qu'il y a du mix GPL électrique ? Je vais dire non. C'est un. Ça serait dit si c'était un mix ou s'il y avait, ça serait précisé dans la question. Là, c'est pareil, ça fait partie des questions type éco, écologie. En cas de contrôle anti-pollution non conforme, lors du contrôle technique, ma voiture devra être présentée à une contre-visite. Pardon, je n'ai pas laissé la voix, excusez-moi le chat. Oui, réponse A, non, réponse B. Si je suis responsable d'un accident mortel, je risque une contravention ? Réponse A. Je risque d'être condamné pour homicide involontaire ? Réponse B. Quand même. On s'emballe et un mars. Ouais, voilà, quoi. Non, mais... J'ai hésité sur la B. Bravo ! Victory ! Succès déverrouillé, appuie sur le champignon. Oh putain ! Alors, 19 et 20 pour toi, bravo ! Je me suis planté à laquelle ? Ah oui, l'intensité du tableau de bord, mais voilà, mais ça c'est des trucs de jeunes. Et BGG, c'était bien sympa malgré quelques problèmes techniques au début. Bon, on retient comment faire fonctionner ça plus facilement, bon, on sera que deux, un peu un plus tôt, et que deux, du coup, désolé, les autres, il faut suivre ça sur le live, je suis vraiment désolé. Mais je pense que c'est le host qui posait surtout problème. Je peux peut-être voir pour que ça soit moi qui hoste, je sais pas. Je sais pas si ça changerait grand chose, mais on peut tester. Et non, tu pourrais, ça t'oblige à avoir le jeu, parce que sinon, moi je pourrais pas me connecter sur Steam après. Écoute, on en reparle, mais... Oui, on en reparle. Mais dans tous les cas, il y aura d'autres codes de la route, ça c'est certain. Il faut qu'on arrive jusqu'à l'épreuve de l'examen, vraiment en condition réelle, à travers le stream bien sûr, mais en condition réelle, pour savoir exactement si on l'aurait ou pas. Pour ceux qui peuvent l'avoir, vous aurez le droit à un petit passage avec les voitures ? Non, c'est pas vrai. Sinon, merci à tous ceux qui ont suivi, merci Nino de m'avoir accompagné pour ce stream, merci à Ando aussi au tout début, et on y reviendra un de ces jours de toute façon. En attendant, je vous retrouve demain à 14h pour la suite de Return of the Obradin, demain soir 21h, sur Mysterium, un jeu de société, avec Nino, Ralga, Ando, Aspadin et Mr. Green. Et voilà. Pensez à suivre Iva San Suido sur les différents réseaux sociaux, à follow le stream et la chaîne Twitch, bien entendu, et bien sûr, à partager le crowdfunding qu'on fait en ce moment, c'est hyper important, et si vous pouvez participer, participer, bien entendu. On vous fait des bisous, c'est une agréable nuit, une agréable soirée. Cordialement bisous.